Ya ramadan, ya shahra al-barakar, fika im-numa, ya shahra al-ta'ad, ya ramadan, ya shahra al-ta'ad. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aumône de la fin du jeûne, Zakat al-Fatih. Qui est une aumône sur le corps ? Elle est différente de l'aumône sur le bien. Qui doit verser cette aumône ? Elle est un devoir pour chaque musulman pubère et sans d'esprit. A condition qu'il ait le moyen de verser cette aumône, au-delà de ses besoins et des besoins de ceux qui sont à sa charge pour le jour de la fête de la rupture et la nuit qui suit. Ainsi, le père verse la zaquette pour lui-même, son épouse et ses enfants non-pubères. Les personnes à charge. Il est du devoir de l'homme musulman de s'acquitter de la zaquette de la fin du jeûne et il lui incombe également de s'acquitter de la zaquette des personnes musulmanes qui sont à sa charge, sont considérées par la loi révélées par Dieu. Comme personne à la charge de l'homme, son épouse, ses enfants qui ne sont pas pubères, ses enfants pauvres tels que ses parents pauvres ou ses grands-parents pauvres, il est à noter que le père n'a pas pour devoir de s'acquitter de la zaquette de ses enfants pubères, mais s'il veut le faire, il leur demande l'autorisation et concernant les filles pubères non mariées, les avis des savants divergent. En quoi consiste cette haumône ? Cette haumône consiste à faire don d'une quantité appelée sa, de la nourriture de base. Le sa a considéré les séries du prophète. Le sa se mesure grâce à une autre unité de mesure qu'on est dans l'islam appelée le maud. C'est le plan de deux mains jointes d'un homme de taille moyenne. Un sa est égal à quatre maud. S'acquitter de l'aumône de la faim du jeûne, c'est faire don d'un sa de la nourriture de base la plus répandue du pays, le blé en France, en ayant l'intention d'accomplir sa taille d'adoration. En ce qui concerne la contrepartie en monnaie, selon l'imam Abu Hanifa, il est valable de donner sa contrepartie en monnaie. De nos jours, la valeur de l'aumône obligatoire de la faim du jeûne, zakat ul-fitr, est inférieure à 5 euros. Si on donne un montant supérieur à la valeur exacte de la zakat, on fait l'intention de donner ce qui est en plus en aumône. A qui donner la zakat ? Il est valable également de donner procuration à une personne digne de confiance, selon les critères de la loi musulmane, afin de la faire parvenir à l'une des huit catégories des endroits définis dans le Qur'an. On ne verse pas la zakat pour une œuvre de bienfaisance, pour un projet de construction par exemple, mais à des personnes musulmanes appartenant à l'une des catégories citées dans le Qur'an. Parmi celles-là, il y a le pauvre ou le nécessiteux musulmans qui sont en droit de recevoir la zakat. Converser cette zakat. Il est un devoir de s'acquitter de cette aumône, ou zakat relatif au corps, avant le coucher du soleil, du jour de la fête, et il est interdit de la retarder sans excuse. Il est possible de la donner à partir du début de Ramadan. Et la sunnah, c'est de la donner avant la prière de la fête, qui a lieu la matinée du jour de la fête. Que Allah agrie notre jeûne, mes frères et sœurs, et nous accorde la compréhension de la religion. Car certes, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Fru. 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 Fru.